Bonjour à tous ! Oui, ça y est, la seconde partie arrive, je sais que vous étiez impatients, nous allons explorer enfin le numéro 4, 5 et 6 du Krikitu. Comme pour la première vidéo, au fil des pages, je vais vous commenter son contenu et aussi vous dire qu'est-ce qui a été réédité depuis. Pour rappel, cette vidéo fait suite à l'exploration des trois premiers numéros qui elle-même faisait la suite sur la vidéo d'Atos Takemoto, le créateur du magazine du Krikitu. Oui, ça devient dur à suivre. Alors, allez, assez parlé, comme pour la vidéo précédente, on va prendre notre temps, donc faites comme moi, installez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule manga. Et maintenant, il est temps de parler du Krikitu numéro 4, avec cette fois le Demain les oiseaux qui est mis en avant. Donc voilà, là on a une première page assez jolie, donc il n'y a rien de plus au niveau des crédits. Donc dans l'éditorial, en fait, il va dire qu'il est assez content d'avoir la traduction d'une nouvelle d'Akinari Ueda, qui est un auteur du classique Le Capuchon Bleu. Il indique qu'il n'aura pas les mêmes rubriques, notamment Le Désert des Livres, Le Courrier du Lotus Bleu. Il met bien sûr en avant son contenu. Là, ce qu'on peut voir, c'est surtout au niveau de ce dessin animé, qui est pareil, qui est l'adaptation de Akini Ueda. Il dit que c'est une production qui est 17 ans plus ancienne que Golderag, donc toujours dans cette volonté d'essayer de trouver des passerelles avec le public français. Alors là, on a une présentation de Tatsumi, donc un petit peu un historique, et surtout, il y a en avant aussi des idées politiques, qu'on prend le trait de gauchistes, etc. C'est Kesserling qui l'a écrit, sachant que ce personnage était un personnage politique. Enfin, il était très impliqué dans la politique, de ce que j'ai compris. Donc, c'est normal qu'il en parle dans ses propos. Ce qui est rigolo, c'est qu'il va y avoir une coédition, donc Kesserling et Takemoto. Sauf qu'en fait, cet album, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est celui-ci, qui ne sortira jamais avec lui, mais qui sortira chez Artifacts. Et qui sortira trois ans plus tard, en 1984. Alors, on retrouve une histoire de Tatsumi, c'est triste la vie. Alors, celle-ci est encore inédite. Pourquoi ? Puisque Cornelius n'a pas encore sorti toutes les intégrales de Tatsumi à ce jour. Je crois qu'il y a deux volumes sur les cinq qui sont prévus. Et donc, c'est toujours cool de retrouver une histoire de Tatsumi inédite. Donc là, on va retrouver un petit peu les bandeaux qu'il avait mis dans Golgo XIII, puisque dans celui-ci, il n'y a pas de BD Golgo XIII. Donc voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait hôtesse, mais qui ne couche pas. Elle reste pure pour son homme qui est en prison. Et à la fin, en fait, elle va changer d'avis et avec un client, elle va coucher, en fait, tout simplement. Juste pour revenir dessus, il y a en bas, en fait, des bandeaux, des bandeaux de publicité pour d'autres magazines. Et c'est surtout des adresses. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, d'ailleurs. Peut-être que c'était de la petite publicité qu'il avait réussi à négocier. Au niveau actualité, en fait, on a, par exemple, la bataille des planètes qui va mettre en avant en disant « Attention, ce n'est pas américain, c'est japonais », puisqu'à cette époque-là, tout le monde mélangeait tout. C'est là où je vous ai sorti l'estrait des TV animés. Il y a vraiment cette histoire de démarche pédagogique. Et après, il va commencer à parler un petit peu aussi de Tezuka, de l'animation limitée. Et il va revenir sur l'histoire du dessin animé au Japon. Alors, ça reste très succinct, mais c'est en huit points, avec des dates clés. Par exemple, le Japon, les USA, Toei Doga Production, Tezuka se révolte contre la Toei, donc la production japonaise, la démission de Tezuka comme directeur de Mushi Production, des animateurs de Mushi Production qui font leur propre studio, la faillite de Mushi Production, et ensuite, l'évolution actuelle de cette époque-là. Donc, l'introduction est assez défaitiste. Ça reste une présentation qu'il a fait avec les moyens de l'époque. On retrouve à nouveau Mafalda. Donc, pareil, c'est juste une double page. Et ensuite, on va retrouver à nouveau une histoire de Sabu Ichi, qui s'appelle Longue Pluie. Alors, Longue Pluie est aussi disponible, bien sûr, dans l'intégrale. Et elle est disponible dans l'intégrale numéro 2, à nouveau, en page, voilà, la Longue Pluie 175. Voilà, donc là, c'est Ichi, qui est masseur et aveugle, et en fait, il a pris sa maison à des trous de partout, et lui, il ne fonctionne bien sûr qu'à l'oreille, donc c'est assez insupportable pour lui. Et en fait, il y a son voisin qui hallucine aussi un petit peu, qui rêve de faire l'amour, qui revivialise un meurtre qu'il a pu faire. Il va appeler en fait son voisin, il va insister pour qu'il vienne. Il revit en fait le meurtre qu'il a fait, vraiment sous forme de rêve, sous forme d'image flash. On le voit, il ne contrôle pas ses pulsions. Et on découvre en fait que cette femme est en fait enterrée sous la maison. Et donc là, il appelle son voisin, qui bien sûr sent l'odeur de cadavre qui pue, s'enchaîne un combat, et Ichi bien sûr le neutralisera. Ensuite, on a une page qui est la présentation des sales tembanks. Voilà, les illusionnistes et comédiens, moi les mendiants, en fait, les femmes comédiennes et mendiantes. En gros, là, il explique vraiment son Japon traditionnel. Pareil, c'est assez étonnant puisque ce n'est pas ce qu'il dit dans les interviews. Et en dessous, on voit qu'il y a une publicité pour « Le vent du nord est comme le hennissement d'un cheval noir » qui est ici. Alors là, c'est un big format. C'est le premier livre officiel publié sur les mangas. Donc, le premier livre relié. Donc là, c'est un format extra grand. Et c'est une histoire aussi de Sabu Ichi. Et d'ailleurs, cette histoire est disponible aussi dans le volume 2, encore, à la page 617. Et c'est assez sympa puisque Kana a gardé le même titre. Et donc ça, c'est assez sympa. Et ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il met en avant le format extrême oriental, les couvertures quadricomis, intérieur noir et blanc sur papier nippon, de luxe. Voilà, là, on a à faire un livre de super qualité. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, en fait. Et ensuite, on a donc la traduction d'une nouvelle, donc le Capuchon Bleu. Et là, ça parle en fait d'un moine qui part en province, la province de Minot. Et sur le chemin, en fait, il s'arrête dans une ferme où il est pris pour un démon. Et une fois le quiproquo résolu, avec le propriétaire, il explique en fait qu'il y a un abbé qui tient un vieux temple et qui est tombé amoureux d'un jeune garçon. Parce que bien sûr, c'était interdit. Quand ce jeune garçon meurt, en fait, l'abbé est devenu inconsolable. Et il est dit qu'il avait même sucé sa chair et il est devenu un diable. Du coup, le prêtre décide d'aller voir l'abbé. Il va lui parler, en fait, lui faire une sorte de sort. Et l'abbé revient des années plus tard. Et il découvre en fait que le moine est encore là. Il n'a pas bougé depuis qu'il est parti. Et quand il arrive, en fait, l'abbé se transforme en poussière. Donc on est encore sur une histoire avec ce côté fantastique. Maintenant, la suite, c'est à nouveau du Tezuka. Donc dans ce Tezuka, on va avoir la suite de l'histoire. Donc là, cette fois, c'est le chapitre 10, qui est donc la suite du cri qui tue, donc numéro 2. Puisque là, la société des oiseaux est plutôt bien avancée. On retrouve en bas ces fameuses publicités à nouveau, ou bandeau promo plutôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et en dernier, voilà, on va avoir en fait une petite preview du cri qui tue numéro 5. Donc là, on voit, par exemple, la colle, là, ne tient plus du tout. Donc je ne sais pas si on le voit ici. Ça tient uniquement sur le côté. C'est-à-dire que bientôt, le feuillet va totalement se défaire. Mais ça, on ne peut rien faire contre le temps. Et avec donc une petite preview, donc encore du système des super oiseaux, pour donner envie de lire la suite. Il ne reste plus que deux livres. Et là, le format a changé. On est toujours sur du carré-collé. Par contre, celui-ci a bien mieux vécu avec le temps. Je trouve d'ailleurs que ce nouveau format, plus petit, est bien plus agréable que le grand. Alors, ce qu'on peut constater, ce qu'on ne voit pas sur les autres, puisqu'il n'y a pas les dates à chaque fois, mais ici, on le voit bien, c'est qu'on a février, mars, avril. Donc il aurait dû sortir en mai, le prochain. D'ailleurs, ici, c'est indiqué dans une publicité, là, parution en mai. Et on se rend compte qu'en fait, il est sorti très certainement en septembre, puisque là, on a octobre, novembre, décembre. Donc on voit déjà que là, ça commence à venir assez dur pour Atos de tenir la cadence. Et le livre va beaucoup mettre en avant Sayuki, que l'on a en illustration ici, avec l'opéra, la venue de l'opéra de Pékin. Et la mise en avant du retour de Golgo XIII. Alors là, on a, bon, les crédits habituels. On va avoir, en fait, une explication de l'histoire de Sayukidan ici. Avec, dans les crédits, en fait, ça va surtout parler, en fait, des trois mousquetaires. Il va faire en parallèle avec ça, pour dire qu'en fait, toute la notion d'amitié est différente en Asie. Et c'est ce qu'il explique, en fait, dans cet éditorial ici. Par contre, il indique une info qui est que Tatsumi sera probablement au prochain festival d'Angoulême. Alors, je n'ai pas eu la confirmation de ça, mais c'est vrai que... Mais j'ai entendu dire qu'Antezuka était venu, il y avait aussi Tatsumi. Hélas, je n'ai pas encore trouvé de preuve de ça. Alors, voici une histoire de Golgo XIII qui est inédite. Et l'histoire est plutôt sympa. Donc, c'est mélancolique d'été. En gros, on a quelqu'un, voilà, bien sûr, qui va harceler une nana. Voilà, elle va l'assommer. Elle ne se laisse pas faire. Et il y a, bien sûr, Duke qui a vu la scène. Et en fait, Duke est à la recherche d'un qui, en fait, a trahi les services secrets. Et il s'est mis pile en face, donc, de l'appartement de la jeune femme. Il écoute tout ce qu'il dit. Il continue toujours à la suivre pour avoir de l'information. Et... Il a des contacts qui ne lui donnent pas beaucoup d'informations. Là, il discute, justement, pour avoir plus de choses. Il a compris qu'il y avait quelque chose, il avait une piste. Et justement, cette fameuse femme, où tout le monde pensait que cet agent avait disparu, souhaite, en fait, récupérer sa femme parce qu'il aime vraiment. Et, en fait, Duke va attendre ça. Donc là, c'est le signal. Elle va aller sur le quai pour le rejoindre. Et hop, il arrive à la battre. Il a accompli sa mission. Et Duke va passer devant la femme comme si de rien n'était. Alors, juste après, on a donc un dossier sur Saito. Donc, d'abord, un petit peu plus de détails sur Golgo XIII, mais surtout sur Saito. Il explique qui est Saito, une sorte de délinquant qui, finalement, s'est retrouvé dans la BD, mais qui garde ce côté révolté. Et surtout, qu'il a mis en place l'école Saito, où il fait un parallèle avec les artistes français qui peuvent dessiner 10 pages par mois, alors qu'au Japon, il faut qu'ils en dessinent beaucoup plus. Et en fait, il a mis tout en place une école. Et notamment, ils disent que pendant des mois, tu récures les toilettes et tu prépares le café avant de pouvoir dessiner un tout petit objet sur une case. C'est assez terrifiant comme méthodologie et comme pédagogie. C'est une méthode, on va dire, à la dure, à l'ancienne. Et on continue avec le système des super oiseaux, chapitre 11, et pas chapitre 7, comme c'est indiqué. Voilà, donc on voit la dérive des oiseaux, qui reproduisent les mêmes erreurs que les humains. Et là, on n'aura pas de nouveau chapitre, puisque c'est le dernier chapitre. Pareil pour Golgo XIII, c'est une histoire qui était complète. Alors on continue en fait sur un autre dossier, qui sont les dessins animés au Japon avant la touée d'Oga, qui présente justement les débuts en 1945, l'influence qu'il y a pu avoir sur Tezuka avec les dessins animés japonais, l'appréciation aussi des japonais face à certains dessins animés. Pareil, ça parle aussi de Goldorak, qui passe en Europe pour une série excessivement violente. On voit que Goldorak était en pleine polémique. Et il continue sur l'âge d'or du dessin animé américain, puisqu'en fait, si on veut vraiment parler d'animation, tout est très lié avec aussi les Etats-Unis. C'est en deux parties. Il y a à la fois des présentations de Walt Disney, de Warner Productions, et derrière, ça continue avec MGM, Anna Barbera, etc. Et ensuite, un petit texte sur Tex Avery, derrière. Alors c'est une sorte de présentation des studios sous forme chronologique. Et ça termine à la fin, où ça conseille des livres en fait sur l'animation, des livres de l'époque, bien entendu. Ensuite, on continue sur une autre histoire de Tatsumi, la dernière aussi. Dans cette histoire, en fait, on coup d'homme, qui, bien sûr, trouvable en français. Et cette-ci, on l'a dans l'édition de Vertige Graphique, un coup d'éclat. Et c'est la première histoire. Un grand coup, il s'appelle ici. Mais pas encore dans les éditions Cornelius. Alors, coup d'homme, c'est l'histoire d'un retraité, en fait, d'un futur retraité. Et il sent que sa vie, en fait, est en train de basculer, puisqu'il est totalement abandonné par tout son service. Il y a juste une jeune femme, en fait, qui idolâtre un petit peu, qui encore est gentille avec lui. Puisque tout le monde attend sa retraite, et surtout, même sa femme et ses enfants, qui sont en train de calculer sa pension pour profiter de lui. Donc on sent que c'est un homme qui n'est pas du tout heureux dans sa vie, qui ne se voit pas vivre comme ça jusqu'à sa retraite. Et il décide, en fait, de commencer à dépenser son argent, d'aller justement dans les services d'hôtesse, etc. On le voit commencer à louer des petits amis. Là, on a le Rent to Girlfriend, mais version à la fin, ça peut conclure facilement. Et pareil, il va continuer à dépenser son argent au jeu. Et à un moment, il va arriver où, en fait, cette jeune fille va lui proposer d'aller au restaurant. Et il arrive à conclure avec elle. Sauf qu'il n'arrive pas à avoir d'érection. Donc il est extrêmement triste parce qu'il avait sa déesse devant les yeux. Et il ne peut rien faire. Il pense à se subsider, bien entendu. Et en fait, finalement, il ira pisser sur le canon qu'il avait eu au début. On a ensuite une page. Donc ça, c'est la première fois qu'il le fait. C'est de l'actualité. Donc un festival de musique qu'il y a eu à Genève où il explique un petit peu qu'est-ce qu'il va y avoir. Rien de vraiment très intéressant là-dessus. Et après, il va parler de l'opéra de Beijing qui est venu. Donc il va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est cette troupe, de qui est composée la troupe, etc. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire comme représentation ? Et ça va parler aussi de la représentation de Sayuki. Donc c'est pour ça que Sayuki est mis en avant. Ça finit par les adaptations entre le roman, les films, la BD. Il y avait aussi une BD de Manara où il fait une allusion dessus puisqu'on a un singe ici. Pareil, l'adaptation de Tezuka de Sayuki et d'un autre film très connu de cette époque-là. Ce qui est assez rigolo, c'est surtout sur la phase de Manara où cette BD est sur le thème asiatique. Il y a des katanas, des sabres. Tout est mélangé parce que de toute façon, en même temps, au final, tous ces jeunes se ressemblent tellement de monde. Voilà, donc on sent la petite pointe sarcastique d'Athos. Ensuite, on a à nouveau des bandes dessinées de Mafalda. Cette fois, on a trois pages de strip. Et on va retrouver une présentation des certaines banques qu'il n'a pas pu faire puisqu'il avait juste présenté les métiers rapidement. Il écrit les différents métiers et surtout, il explique un petit peu la conversion des samouraïs à l'ère Edo qui a donné lieu à tous ces métiers, toutes ces représentations. Et on a une dernière traduction d'une nouvelle. Elle est assez courte puisqu'elle ne fait que deux pages. Et en fait, dans cette nouvelle, ça raconte l'histoire d'un homme qui fut les créances puisqu'il y a une loi à cette époque-là qui dit que si le dernier jour de l'année, au moment du réveillon, tes créanciers n'ont pas réussi à te retrouver, toutes tes dettes sont annulées. Donc, il y en a beaucoup qui devaient jouer là-dessus. Et en fait, il y a un homme qui, là, abandonne sa femme, etc. pour aller se planquer. Il se retrouve dans un hôtel. Donc, il joue grand seigneur parce que comme il sait qu'il n'aura pas besoin de rembourser ses dettes, il en profite à dépenser un peu plus. Et il se retrouve avec une gaïcha dans sa chambre puisqu'à Ayet, il va prendre tout ce qu'il peut. Et en fait, il est pris de pitié à un moment par la gaïcha et il se passe une situation qui fait qu'il va sortir de sa chambre et il va se faire rattraper par les créanciers. Et donc, tout le monde va se moquer de lui en plus qu'il doit maintenant rembourser sa belle. L'histoire suivante, on a le retour des deux auteurs qu'on avait dans le premier Cri qui tue. Cette histoire un petit peu glauque. Et là, c'est tout à fait dans la même veine puisqu'en fait, c'est un homme qui kidnappe une jeune fille, qui l'enferme. Et dans cette histoire, en fait, il lui offre tout. robe, bijoux. Et bien sûr, la jeune fille, elle ne veut pas rester. Elle essaye de fuir. Elle n'y arrive pas. Et lui, il n'est pas là pour abuser d'elle, en fait. Il la voit vraiment comme une poupée à choyer, à prendre soin. Voilà, elle essaye de le charmer et ça va de suite se retourner contre elle. Et il faut vraiment qu'elle reste une poupée de cire. C'est tout ce qu'il veut. Il veut que cette beauté pure ne change jamais. C'est ce qu'on a ici avec la matérialisation de cette poupée. Et un jour, en fait, il a un accident et il la libère. avec la pomme, ça ressemble peut-être à une allusion à Blanche-Neige. Et voilà, donc avec le soleil, puisqu'elle n'avait ni miroir, ni horloge, en fait. Elle ne sait pas du tout combien d'années se sont passées. Et là, il part d'une sorcière des montagnes. Donc quand on découvre qui elle est vraiment, en fait, oui, il s'est passé beaucoup d'années et elle s'est transformée en sorcière. Et la dernière page, en fait, c'est une présentation du prochain numéro, un spécial Sabu Uichi. Un petit abonnement puisqu'Athos, il croit encore. Je pense qu'il peut encore réussir. Et on arrive au dernier volume. Donc celui-ci est juste agrafé. Et finalement, c'est lui qui va tenir le mieux, je pense. Donc là, on a des histoires complètes à nouveau de Sabu Uichi. De toute façon, on a toujours eu des histoires complètes. Mais ce sont deux histoires qu'il a sélectionnées. Ce volume-ci, c'est assez léger. C'est-à-dire qu'il va aller assez vite puisqu'en fait, il n'y a même pas d'édito. Il y a des crédits, habituellement. On voit que l'équipe, là, c'est vraiment réduite. même s'il y a une nouvelle directrice de publication puisque Athos a dû laisser sa place. Je pense qu'il devait l'avoir un petit peu marre. On va voir une présentation des personnages, chose qui n'a jamais été faite en fait dedans. Donc c'est assez rigolo. On pourrait presque prendre ça comme l'autre livre, Le Vent du Nord, comme un livre en soi. Il pourrait être presque considéré comme le premier livre publié uniquement sur le manga. La première histoire, c'est Le Corbeau. Et Le Corbeau est disponible, devinez quoi, dans le volume 2 de Sabu Uichi, à nouveau. C'est-à-dire à la page 657. Donc La Corneille, ça s'appelle. Allez, on va explorer l'histoire. Donc pareil, on voit que Ishnomori se fait plaisir, en fait, expérimente des dessins. Moi, je trouve ça vraiment super beau. Ça donne une ambiance particulière. Donc là, il va y avoir en fait une série de meurtres qui sont toutes liées. Et en fait, ils n'arrivent pas à trouver quel est le lien entre ces meurtres. Mais à chaque fois, il y a une arme qui est en fait un outil de tailleur de pierre. Donc au fur et à mesure, il trouve des indices et notamment cette jeune femme qui maintenant est veuve. Et en fait, on découvre qu'elle a une relation avec un jeune homme. Et là, ça y est, Sabu a une idée. Sauf qu'en fait, ce jeune homme a une autre relation avec un autre homme. Il abuse en fait de cette jeune femme. Il pense que c'est le compagnon qui l'a tué. Mais en fait, il se rend compte que lui non plus ne sait pas. Donc retour à la case départ. Et il y a un indice d'un jeune garçon qui dit qu'en fait, c'est une personne qui avait des yeux qui brillaient. Donc une personne avec des lunettes. Ça devait être assez rare à l'époque. Et on se rend compte que c'était un homme qui en fait cherchait l'attention et qui avait tué ces personnes. Voilà, le corbeau. Et ensuite, on a sang et neige donc sang et neige est disponible devinez quoi dans, non, pas le numéro 2 mais le numéro 1 cette fois de Sabuichi à la page 1077 sang et neige qui a exactement le même titre. Donc voilà, on a une présentation de deux personnages pour aider à la compréhension de la série. Notamment, surtout avec les périgadiers. D'ailleurs, le premier volume de Sabuichi explique le classement au niveau de ses policiers. C'était assez compliqué. Donc comme d'hab, encore expérimentation visuelle, on a des meurtres. On va vite voir qu'il y a un homme qui commence à tuer férocement des personnes. Et là, c'est assez intéressant puisqu'en fait, Sabu devait aller avec pas sa copine mais en gros, ils sont très proches. Ils sont un petit peu amoureux l'un de l'autre, sans le dire. Et en fait, finalement, elle change d'avis. Elle ne veut pas aller au temple et ne veut pas dire pourquoi. Et en fait, Ichi comprend qu'elle a ses règles. Donc un sujet extrêmement tabou. Bien sûr, on peut le voir là grâce à ça. Donc le genre de double page que j'aime beaucoup avec beaucoup de détails justement sur les pratiques et coutumes. Il faut savoir que l'auteur était plutôt bien renseigné sur cette époque-là. On apprend beaucoup de choses dans Sabu Ichi là-dessus. Donc là, on a les meurtres qui continuent sous la pleine lune, sous la neige. On a des planches qui sont quand même assez belles. Voilà, moi je trouve ça magnifique en tout cas. Voilà, là on va découvrir qu'il y a un lien entre cette femme et le fameux tueur qui essaye de tuer le maximum de personnes. Il a déjà tué trois personnes. Et on se rend compte en fait, c'est une vengeance et la femme en fait s'est mariée avec une des personnes qui devait se venger. Il y a eu un enfant avec. Donc elle a peut-être un peu changé de camp. Il ne comprend pas et d'ailleurs qu'il découvre qu'elle a un enfant et là, c'est la goutte d'eau et il va tuer en fait la femme. Et bien sûr, il va se venger sur l'homme donc il a compris sa vengeance. Mais sauf que ce n'était pas les seules personnes et en fait, il y avait encore une personne importante, le ministre, qui va essayer de tuer. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il fallait surveiller le ministre parce que sinon, c'était le seul moyen de trouver le tueur parce qu'il était omnibulé par sa vengeance. La dernière page et la dernière page. Donc là, il y a en gros un petit récap déjà de qui est sorti comme histoire. On va avoir derrière la possibilité de commander les anciens numéros et une publicité pour Le Vent du Nord. On arrive à la fin des Criquitus. Il n'y aura jamais de septième numéro. Et voilà, on arrive à la fin de cette série de vidéos sur l'exploration du Criquitus. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout et j'espère que ce format vous a plu. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire pour savoir si le format vous a plu ou si vous avez des questions sur les magazines. Pour ceux qui ne le savent pas, je coanime un podcast qui s'appelle Bunko. Et je vous invite fortement à aller découvrir ce podcast. Le lien dans la description. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine Capsule Manga.